Les statistiques révèlent que depuis quelques années au Rwanda, les consommateurs locaux du café sont passés de 1 à 3% de la population lorsque les cabarets et autres débuts de boissons étaient encore fermés suite à l'application des mesures sanitaires préventives contre le Covid-19. Différentes catégories de personnes ont pris l'habitude de boire du café. Lédita avec Asimus. Le caféier est l'une des cultures qui exige beaucoup de travaux d'entretien. Pourtant, certains caféiculteurs admettent ne pas connaître la saveur du café. Nous sommes des caféiculteurs, mais nous ne buvons pas de café. Généralement, nous le récoltons et le vendons à d'autres personnes et nous ne suivons pas pour savoir plus ou savoir où il va après. Donc en général, aucun agriculteur ne consomme du café. La première chose est de ne pas le trouver après la vente. Nous ne sommes pas au courant de ce qui suit et il n'y a personne pour nous apprendre comment le consommer. Vous pouvez savoir quelque chose si quelqu'un vous en a parlé. Tout ce que nous faisons, c'est s'aimer et récolter. Un peu partout sur le territoire national, on observe une prolifération de coffee shops et certains vendeurs estiment que la culture de consommation de café prend de l'ampleur en milieu urbain. La culture de consommation du café se développe chez les Rwandais et nous qui travaillons dans ce domaine, c'est bénéfique parce que nous avons beaucoup de clients qui connaissent d'ailleurs différentes sortes de café. C'est différent que les années précédentes car maintenant la culture de consommation de café progresse. Mokamusinga perpétue s'est décidée à ouvrir un établissement de formation en préparation de café parce que c'est pendant la pandémie de Covid-19 que la culture de consommation de café a pris son élan parce que d'autres débits de boissons étaient fermés sauf ceux du café. Elle indique qu'environ 186 personnes ont bénéficié d'une formation et que 168 d'eux ont trouvé de l'emploi au Rwanda, au Qatar, à Oman et en Arabie Saoudite et d'autres travaillent pour leur propre compte. La raison pour laquelle j'ai choisi d'ouvrir l'établissement IBC est que pendant le confinement en 2020, la plupart des gens ont perdu leur emploi, d'autres ont eu une réduction de salaire. Même si la pandémie de Covid-19 était un défi, cela a aidé certaines personnes à avoir un esprit ouvert en ce qui concerne le travail. Certains travaillaient à la maison et d'autres se rendaient à leur lieu de travail en sirotant leur café sans s'asseoir des heures et des heures dans une même place. La direction générale de l'Office national et de développement des exportations agricoles, Naeb Ansigle, indique que l'augmentation du nombre de consommateurs locaux de café permet la hausse du prix du café. Nous avons des jeunes qui créent leurs propres emplois. Nous avons tellement de gens qui visitent le Rwanda et ils demandent du café de bonne qualité. Et ce que nous faisons en tant que Naeb, c'est nous assurer que le café est disponible et de bonne qualité. Vous savez tous que tous les coffee shops qui sont ici créent des emplois et que le prix augmente par rapport au café non grillé que nous exportons à l'extérieur du pays. Et il est toujours bon car il contribue à l'économie du pays. Notre vision est d'aider également les personnes du secteur privé afin que la consommation locale puisse augmenter. Le président du Forum mondial des producteurs de café, le Colombien Joan Esteban, estime que la solution au prix du café que déplorent les caféiculteurs sera trouvée par le développement du marché local et des pays producteurs. Si votre intention est d'accroître la quantité du café consommé dans le pays, cela permettra que les agriculteurs ne dépendent pas du marché international parce que vous aurez un prix local et c'est ce qu'ont fait l'Ethiopie et le Brésil. Ce sont les deux pays qui consomment leur café et malgré d'autres défis auxquels ils sont confrontés, ils ont un marché local fiable qui aide leurs agriculteurs. L'organisation internationale du café révèle que la culture de consommation de café dans les pays producteurs a augmenté de 1,7% jusqu'en 2021 au niveau mondial par rapport à 0,4% en 2009 car actuellement le taux de consommation de café dans les pays producteurs est de 30,2%. En Ethiopie, ce taux est de 55% alors que celui de la Tanzanie est de 7%. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !